C'était Early in the Morning de Orchester Mendoza. Vous êtes toujours sur Globule Radio 90.5 et on est en direct du Little, le slow food de Chamonix Sud de produits bio et locaux. Merci à Hélène et Mélodie de nous accueillir. Vous pouvez également nous suivre en direct sur Facebook. D'ailleurs, coucou Pascale qui nous suit là tout de suite. Elle vient de nous envoyer un petit message. Salut Pascale. N'hésitez pas vous aussi à nous faire des coucous, à nous poser vos questions. Vous pouvez également nous suivre sur Instagram. Globule Radio Chamonix ou Globule Chamonix Radio, mais vous trouverez. Nous sommes en compagnie de Mèche Bido, qui est donc une skieuse pro handisport. Je crois que Mélanie vous a préparé un petit portrait. Mèche Bido, vous êtes une fonceuse, une passionnée de vie, une bonne vivante. Je dirais même que votre énergie débordante, sans que ça soit péjoratif, bien sûr, vous donne cette fureur de vivre. Vous êtes la Lucky Luke de la vie. Vous parlez aussi vite que votre ombre et vous êtes prête à dégainer un sourire ou un coup de gueule. Ça vous arrive aussi s'il y a besoin. Vous êtes une belle trentenaire, brune, qui ne cache rien. Vous êtes athlète en équipe de France, en ski, en handiski. À l'âge de 16 ans, un virage de vie en épingle à nourrice vous a fait que vous perdiez l'usage de vos jambes. Mais pas de la vie. Attention, ça, non, vous avez continué tout. Le ski en handiski. Vous apprenez à Combloux avec Doumé, de loisirs acier évasion. Vous continuez vos études entre les Alpes de Haute-Provence, Lyon et puis Paris. Vous avez besoin de vous couper un petit peu de la montagne, de la glisse, des guides, de votre ADN, en quelque sorte. Vous allez vous reconstruire pour pouvoir revenir ici, peut-être plus forte et plus prête. Ce qui met le dernier caillou à votre édifice pour être prête, c'est justement la venue de votre premier enfant. Impossible de le faire pousser à la ville, cet enfant. Alors, vous vous posez la question de savoir où est-ce que vous avez envie qu'il grandisse. Tout fait sens. Valorcine s'impose à vous. Vous êtes prête et c'est votre grand retour en 2012. Et ce retour, c'est comme un pied de nez à la vie quand même. Parce que vous le faites en plein centre, en plein dans l'épicentre que vous aviez quitté. Alors ça, ça ne s'appelle pas être prête. Non, je suis désolée, ça s'appelle embrasser la vie. Vous commencez un travail de secrétaire à la maison des guides de Valorcine et vous y êtes toujours aujourd'hui. Et vous élevez vos deux enfants seuls, Adem et Tess. Et puis les choses auraient pu être comme ça, juste ça. Non, 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 parce que je ne vous ai pas tout dit sur Mèche Bido. Non, non, elle ne s'arrête pas là. Un jour, son amie Sonia, qui est graffeuse, celle qui, entre autres, a fait le Gaston Rébuffa à l'entrée d'Argentière, elle vous a dit qu'elle faisait un concours de dessin pour le derby de la Meige. Ben, Meige, comme vous, bon, le derby à 25 ans, paf, vous aussi, vous avez 25 ans. Et votre amie, elle gagne le concours graphique et puis elle vous entraîne avec vous comme le symbole d'une évidence. Et cette évidence s'offre à vous. C'est le grand déclic. Et c'est là que vous avez dit non, mais c'est ça que je veux faire. Et même si votre rime a toujours été laissez-moi faire, je me débrouille, il y a tout votre entourage qui vous aide. Peut-être qu'ils vous courent derrière aussi. Ça, on ne sait pas trop exactement comment ça se passe. En tout cas, ils sont là pour vous aider à continuer à rêver à l'impossible, à l'impossible, pardon, à façonner votre vie. Et c'est aussi comme ça que naît l'association Sit and Ride, afin de vous permettre de vivre votre passion, votre ski en compétition. Alors, vous ne dites jamais je, vous dites tout le temps on, parce que vous avez une super grande équipe, comme on dit. Et là, on est d'accord que ce n'est pas la taille qui compte, non, c'est la taille du cœur qui compte. Et vous êtes entouré de votre grande équipe de cœur. Et c'est une aventure familiale, une vraie équipe, une filiale. Ils vous aident en tout, dans la logistique avec vos enfants, dans vos déplacements, l'organisation. Puis aussi cette réalité financière, là. Récolter des fonds pour financer la saison. Parce que le ski, le ski féminin en plus, mais alors le handi-ski féminin, c'est un peu la dernière roue du carrosse de l'aide financière et des sponsors. Bah ouais, mais il aurait fallu être un mec. Ou alors choisir un autre sport, je ne sais pas. Pourtant, pourtant, vous n'êtes pas mauvaise. Loin de là, en équipe de France, votre classement mondial, c'est dixième, pardon, dixième, je vais y arriver, en slalom. Neuvième en géant. Et neuvième en super-gé. Et avec Cédric Amafroy et Pierre Créton, vous avez gagné, avec le club des sports de Chamonix, le classement général de la Coupe de France. Alors bon, quand même, en tout cas, on vous souhaite une belle saison à venir. Et on est très, très heureuse aujourd'hui de vous accueillir, Mèche Bido. Merci, merci. Bonjour. Ça m'émeut, ça m'émeut. Non, mais c'est pas. Bon, bah écoutez. Alors, est-ce que vous avez pu finir votre saison 19-20, là, avec l'histoire du Covid ou pas ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Bah, nous, on a eu la chance de pouvoir faire nos championnats de France, ce qui n'a pas été le cas, là, dans toutes les catégories valides et tout. Nous, on a pu faire notre belle fête le week-end avant du confinement. Donc voilà, c'était top. Toujours l'occasion, un peu, de retrouver tout le monde. Donc voilà. Et puis après, non, c'est sûr que ça a été écourté. Tous les gros événements de fin de saison, quand même. Mais bon, comme tout le monde, on fait avec. Sur les réseaux sociaux, j'ai vu que vous avez continué à vous entraîner pendant le confinement. Mais vous avez fait un entraînement un peu spécial. Enfin, un peu spécial, j'en sais rien. Je ne juge pas du tout. Mais je ne vous ai pas vu sur ski. Bah non, du coup, on n'avait pas trop le choix. C'était un peu compliqué. On était limités en distance. C'est pareil. Bon, après, voilà. Alors, sinon, on a la chance d'avoir vraiment un environnement qui fait que même autour d'un kilomètre, on arrive toujours quand même à trouver de quoi s'entraîner. Quand même. Et pas de ski, alors, cet été ? Non, alors, ouais, c'est ce que je disais. C'était un peu une prise de décision de voir, je ne sais pas, on ne sait pas comment ça va évoluer. Donc voilà, je voulais faire un peu aussi un été, à profiter un peu plus des enfants, des amis ici, du mois de juillet, être un peu moins speed aussi. Se poser, c'était peut-être un peu le résultat du confinement. C'est bien, apprendre à se poser. Mais bon, voilà, j'ai réalisé que ça me manquait quand même. Donc, on va voir au mois d'août, peut-être en Suisse. Et puis sinon, cet automne, on rattaquera en septembre. Alors, est-ce que vous faites partie, vous faites toujours partie de l'équipe de Chamonix ? Oui, le clan du sport de Chamonix. J'ai jamais vu votre tête, là, à l'entrée, là, avec tous les autres ? Non, alors, mais si, si, quand même, ils me soutiennent. Il n'y a pas ma tête, mais ça m'arrange, à vrai dire. Non, non, ils me soutiennent. Ils sont là, derrière nous, comme avec le petit jeune Pierre Créton. Voilà, ils nous soutiennent financièrement et sur les forfaits, surtout. Donc, c'est cool. D'accord. Moi, j'aimerais bien qu'il y ait votre tête, en fait. Je trouve ça pas très normal, mais bon. Vous m'avez dit qu'il y avait des gens qui étaient valides, par exemple, qui faisaient très, très bien du ski assis, comme votre frangin ? Tout à fait, oui. Il y en a plein, comme le loisir à s'évasion. Ils en font aussi, tout à fait. Et alors, les sensations, vous qui avez fait des deux formes ? Alors, j'aime bien, justement, montrer le truc, dans le sens où c'est vraiment un engin de glisse, je pense, à part entière, qui mérite d'être développé un peu aussi, que tout le monde peut essayer. C'est pour ça qu'on met en place, d'ailleurs, cet événement, un peu de fin de saison, qu'on a dû annuler. Mais voilà, dans le but de développer et puis de faire essayer et de montrer... Après, les sensations, je pense que, globalement, ça reste du ski, ça reste de la glisse. Donc, je pense que, voilà, c'est pour ça que... C'est un peu les mêmes sensations, du coup. Mais alors, vous pouvez me parler un tout petit peu de l'événement, là, qui avait été annulé ? Parce que c'est intéressant, quand même, pour la fin de saison prochaine. Oui, tout à fait. Alors, on fait ça chaque année depuis 2013, ou 2014. Et voilà, on organise une journée. Donc, on essaye de faire... On fait un Salome Bank à la Poya, voilà, grâce au domaine de la Poya qui nous permet de faire ça aussi, parce que c'est de l'engagement qu'ils prennent, des responsabilités. Et le but, c'est de mettre tous les engins de glisse dedans. Donc, moi, je fais venir souvent aussi des riders Andy qui peuvent aller dedans, voilà. Et en même temps, on propose l'après-midi, on met à disposition les fauteuils ou des initiations par les moniteurs, ou même si les gens, ils veulent essayer, tout simplement, voilà, avec le barbecue, la musique, et puis le soir, des petits concerts pour se retrouver, voilà, au chalet Skiroc, à Valarcine. Le chalet qui est tenu par votre papa. Tout à fait, c'est ça. Le président de Sit & Ride. C'est ça. Et du coup, vous voulez me parler un petit peu plus de l'association Sit & Ride ? Ouais, donc on a créé ça, donc, en 2012, 2013, quand on a... Quand vous êtes revenus ? Tout à fait, c'est ça, quand il a fallu voir, bon, bah, allez, on repart, on fait des compétitions, mais bon, ça va coûter, c'est quand même des gros budgets, des gros déplacements, l'hôtel, l'encadrement, les inscriptions aux courses. Et donc, on a eu l'idée de monter cette association pour, voilà, pour financer, que ce ne soit pas non plus, voilà, à perte. Tout le temps. D'ailleurs, vous faites beaucoup d'événements avec l'association. Là, en ce moment, c'est un petit peu... On va suivre de près l'association parce que peut-être qu'il y aura un événement fin août, mais on ne sait pas encore. On ne sait pas encore. On ne sait pas encore. Mais on gardera... On garde ça, voilà. On écoute un petit peu de musique et puis on se retrouve juste après, pardon. C'était Flashback de Fat Fuelis Drop avec mon super accent anglais. Et vous êtes toujours sur Globule Radio 90.5. Merci à Maéva de nous suivre. Coucou Maéva. Coucou Maéva. Et on est aussi toujours en compagnie de Mej Bido. Alors, Mélanie, encore quelques questions, je crois. Oui, alors Mej Bido qui fait partie de l'équipe de France de Handiski. C'est ça. Alors, j'avais une autre question par rapport à la compétition parce que vous pensez que vous allez en faire encore longtemps de la compétition. Comment ça se passe ? Eh bien, c'est vrai que là, avec le Covid, ça m'a encore plus posé la question. Je ne sais pas, on verra. La prochaine saison est super floue. On n'est pas... C'est vrai qu'on n'est pas beaucoup. Nous, elles viennent de très loin, mes concurrentes. Vous pouvez nous en parler un petit peu parce que je trouvais que c'était hyper intéressant. En fait, vous m'aviez dit en off, elles viennent un peu de partout dans le monde. Elles viennent, avec le fait qu'il y a les Jeux à Pékin. Il y a pas mal de Chinoises qui s'y mettent, des Japonaises, des Américaines. Puis après, on a vite fait le tour. On n'est pas beaucoup. Mais du coup, c'est vrai que je pense que pour l'hiver prochain, les compétitions, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Je reste encore dans le... dans l'expectative et le flou. C'est ça. Et je crois que vous vous diversifiez aussi un petit peu dans vos passions. Vous ne faites pas que... Tout à fait. Pas que du ski, vous faites aussi du parapente. Eh bien, l'année dernière, voilà, grâce... On a fait ça avec Hugo Érichet et l'association on a fait un stage d'initiation parapente en midi, ouvert à d'autres participants. On a passé une semaine comme un stage d'initiation de base. À la fin, on avait fait nos six vols solo. Donc voilà, c'est vrai que du coup, ça a créé... Voilà, je pense que ça va être une belle nouvelle passion. Et ça, vous continuez... Vous avez volé récemment ou pas ? Alors là, je n'ai pas forcément eu le temps de revoler et puis vu qu'entre le déconfinement et la reprise de la saison, mes petits moniteurs bossent beaucoup. Ils ne sont pas le temps. de m'emmener. Alors les copains, il faudrait peut-être l'emmener, faire un peu de parapente. Mais non, je sais qu'en plus, on a le club des gratte-ciel à Chamonix qui nous soutient, qui nous prête le fauteuil et puis dès qu'il y aura le temps, il y aura le temps en septembre. Je sais qu'on sera plus tranquille, on ne sera plus que nous. Ils font un fauteuil différent du coup ? C'est un fauteuil spécial, tout à fait. On a la chance d'en avoir deux dans la vallée, un avec la ligue, loisirs à ci-évasion, on en a aussi. D'ailleurs, ça fait trois et le club des gratte-ciel qui nous le prête, ils nous le prêtaient même tout l'été si on voulait. Donc c'était vraiment super cool de leur part. Il est quoi ? Un peu plus suspendu pour l'atterrissage ? Ça ressemble un peu à un genre de FTT. Je ne sais pas si vous voyez non plus ce que c'est. C'est des vélos tout-terrains, tout à fait. Ah oui, les vélos assis par exemple ? Oui, voilà, c'est ça. Alors moi, je fais du vélo sur la route pour m'entraîner un peu. Il y en a des tout-terrains donc c'est vraiment comme un vélo de base tout-terrain avec des plus de suspensions. Et là, le principe du fauteuil de parapente, c'est pareil, c'est d'avoir des roues plus tout-terrain au niveau du déco et de l'atterrissage. Et il y a d'autres passions qui se dessinent en ce moment ou pas ? Oui, du coup, toujours dans le ski forcément, mais à la base, c'est vrai que j'avais repris aussi un peu le ski alpin. Moi, j'ai fait tout le cursus ski alpin que tout jeune enfant de Chamonix peut faire avec Charlotte, d'ailleurs. On était au ski club ensemble. Enfin, elle était à Chamonix. Charlotte aussi ? Oui, tout à fait. Qu'on va recevoir tout à l'heure. Tout à l'heure, oui. J'étais contente de la voir. Et voilà, derrière, c'était un peu aussi dans l'objectif de reprendre un bon niveau de ski pour pouvoir essayer derrière d'avoir des projets un peu plus variés. On verra encore rien de concret, mais ça se travaille, ça se prépare. Vous êtes repartis sur le ski parce que je crois que ça, c'est quand même vraiment votre passion. Et vos enfants, vous les avez mis au ski club aussi, je crois. Tout à fait. D'abord à Valorsine puis après à Argentière. Là, ils sont au club d'Argentière et au club de saut à Chamonix. Ah oui, au club de saut, c'est vrai. Et du coup, vous les suivez encore ? Ils vous suivent encore ? Comment ça se passe ? Qui attend qui ? Comment ça se passe ? Ils commencent à ne plus trop m'attendre, à vrai dire. Et puis là, il y a surtout la maman qui ressort et c'est vrai que quand tu les vois aller à fond, en fait, je crois qu'il y a un moment qu'autre chose, ça fait peur. Mais non, on y va tous ensemble. Je suis investie un peu dans le club d'Argentière aussi, d'ailleurs, en tant que membre et bénévole. Donc voilà, on se suit toujours quand même. Et votre endroit pour skier préféré à Chamonix, c'est quoi ? Ou à Argentière ou à Valorsine d'ailleurs ? C'est un bien grand mot. Je dirais Valorsine, de base. de base, parce que quand on est Valorsine, c'est ça qu'on aime. Après, je skie pas mal au Grand Montey. C'est vrai que voilà, j'ai pas mal été à la Flégère cet hiver avec Peter de Rabbit on the Roof qui m'a gentiment donné un ski. Donc du coup, on travaille beaucoup ensemble en ce moment sur plus du ski hors-piste, des itinéraires qu'on pourrait faire ensemble. On a été très stoppés par le Covid ensemble justement là-dessus. C'était notre objectif de fin de saison, pouvoir se concentrer là-dessus. Mais on s'est recroisés, on est prêts pour l'hiver prochain. On n'attend que ça. Eh bien écoutez, on vous remercie beaucoup d'être venus nous voir. Et puis on vous souhaite aussi une excellente saison. Merci Mélanie. Prenez bien soin de vous et merci d'être venus nous voir. Merci.